Le nouveau Savage XL regorge d'améliorations qui ont donné naissance au plus puissant Monster Trot jamais conçu par HPI. Nous avons passé celle-ci en revue au cours de cette vidéo, au terme de laquelle vous saurez tout ce qu'il faut retenir à propos de cette nouvelle version. Dernier-né des productions HPI, le Savage XL Octane reçoit non seulement un moteur à essence, mais aussi un équipement complet qui font de lui un véritable rouleau compresseur pour affronter tous les types de terrain. Ce Monster est proposé avec une carrosserie pré-peinte, disponible en une seule et unique teinte orange et noire. Sa mécanique s'appuie sur une plateforme en partie inspirée par celle de la version XL Nitro. L'occasion pour cette auto de bénéficier de voies plus larges, mais aussi d'un empattement plus long que celui des autres versions classiques de la marque qui sont également en circulation. La charpente du Savage XL Octane repose sur un châssis formé d'une double plaque allégée en aluminium. Comme sur un Savage classique en mode Nitro, ces plaques de 3 mm d'épaisseur chacune viennent prendre en sandwich le module de la transmission centrale. Les liaisons au sol font appel aux plus monstrueux bras de suspension jamais conçus pour ce modèle. Leur fixation étant fiabilisée par des renforts en aluminium anodisés. La suspension de cette version est confiée à des amortisseurs télescopiques à bain d'huile. Ces derniers se voient attribuer 3 points d'ancrage par-delà leurs supports respectifs. Ces amortisseurs bénéficient par ailleurs d'un double système de ressorts pour raffermir un peu la suspension compte tenu du poids assez important de l'engin. Les cellules sont livrées avec des tirants fixes de carrossages non réglables. Elles accueillent en revanche des biellettes à pas inversés à la direction ainsi que de nouvelles châques renforcées. Parmi les nouveautés, notons la présence d'élargisseurs de voie qui ont pris place au niveau des porte-fusées avant-arrière. Ces derniers portent la largeur totale des trains roulants à plus de 43 cm. L'équipement pneumatique de l'XL Octane reposant sur des pneus Terra PIN similaires à ceux de la version XL Nitro. A la direction, HPI a également logé un cerveau de 24 kg de coupe pour mouvoir les roues pour le moins imposantes de l'engin. Côté transmission, le Savage XL Octane voit débarquer un nouveau module central composé d'une cascade interne de pignons lubrifiés. Tous ces engrenages sont en acier et entrent dans la composition de la boîte de vitesse à 3 rapports livrés en série. Le système de freinage a fait l'objet de modifications. Il reçoit désormais 3 disques ventilés en fibre composite pour stopper l'engin. La fiabilité de la transmission étant encore appuyée par une couronne principale en acier traité. Sur le côté gauche du châssis, une petite lucarne escamotable permet d'accéder au réglage des rapports de transmission. Le réglage des 3 rapports de boîte s'opère en introduisant une clé Allen dans la vis qui est située dans chacune des 2 lucarnes. La vis de la lucarne de gauche a trait au réglage des 2 premiers rapports de boîte. En tournant la vis en question dans le sens des aiguilles d'une montre, donc de gauche à droite, vous prolongerez la première vitesse du Monster jusqu'à carrément verrouiller le fonctionnement de l'auto sur ce premier rapport si vous vissez la vis à fond. En dévissant la vis, vous permettrez au second rapport de la boîte de passer au cours d'une accélération. Pour régler le troisième rapport de boîte, il faudra placer la clé Allen sur la vis qui est située à l'intérieur de la deuxième lucarne qui est située près du boîtier radio. La vis ne devant pas être bloquée pour permettre le passage de la troisième vitesse. La grande nouveauté avec un grand N, c'est bien sûr le moteur qui entraîne tout cet ensemble. HPI a concocté son propre carter maison. Un moteur de 15 cm3 placé en position longitudinale qui développe la bagatelle de 2 chevaux 7. Ce moteur est monté à bord du châssis avec un magnifique pot de détente. Celui-ci distille un son véritablement fabuleux une fois en marche. Un arceau-cage démontable venant coiffer tout l'habitacle pour protéger l'aculasse moteur en cas de retournement du Monster. L'équipement moteur se complète d'un filtre à air à double mousse similaire à celui que l'on retrouve sur les dernières versions Nitro. Puis d'un réservoir de 300cc qui procure une autonomie d'environ 20 minutes avec le plein. Merci. Merci. Merci.